La radioactivité est un phénomène naturel. Dans une certaine mesure, tout ce qui nous entoure est radioactif et émet donc un rayonnement. Outre le rayonnement qui est présent dans la nature, les propriétés du rayonnement radioactif sont utilisées par l'homme dans une multitude d'applications. Des déchets radioactifs sont produits lors de la production d'électricité dans les centrales nucléaires, lors du démantèlement d'installations nucléaires et lors de l'utilisation de substances radioactives dans la recherche, dans l'industrie ainsi qu'en médecine. Un petit volume de ces déchets est hautement radioactif. Après son déchargement du réacteur nucléaire, le combustible usé peut faire l'objet d'un retraitement. Cette opération permet de séparer les matières fissiles encore réutilisables des déchets. Les déchets de haute activité sont mélangés à un verre en fusion, écoulés dans des conteneurs en acier inoxydable. Les déchets radioactifs sont entreposés temporairement sur le territoire de la commune de Dessel, en Campines-en-Versoises. Les déchets de haute activité y sont entreposés dans un bâtiment spécial. Les manœuvres d'entreposage des fûts sont dirigées à distance depuis une salle de contrôle blindée. La plupart des déchets radioactifs demeurent plus longtemps dangereux que la durée de vie d'un homme. Dès lors, la gestion à long terme des déchets radioactifs représente une activité particulière. Une solution durable doit protéger l'homme et l'environnement pendant des milliers, voire des centaines de milliers d'années. Outre les aspects techniques, une gestion durable comprend aussi des aspects sociétaux. Il est donc essentiel que les décisions concernant la gestion à long terme de ces déchets soient prises dans le cadre d'un processus décisionnel transparent et démocratique. Dans ce cadre, il convient de progresser étape par étape, en se basant toujours sur les connaissances du moment. Les scientifiques du monde entier estiment que le dépôt en profondeur peut offrir une solution sûre pour la gestion à long terme des déchets radioactifs. En Belgique, l'installation se composerait d'un réseau de galeries souterraines creusées dans une couche d'argile profonde. L'installation serait accessible via des puits. Ces puits déboucheraient sur une galerie principale qui permettrait ensuite d'accéder aux galeries de dépôt. Les déchets radioactifs seraient enfouis dans ces galeries. Les fûts contenant les déchets de haute activité seraient placés par deux dans une gaine en acier carbone. Cette gaine serait renfermée dans un cylindre en béton, lui-même recouvert d'un cylindre en acier inoxydable. Cet ensemble est appelé superconteneur. Le superconteneur serait fabriqué en surface. Une fois rempli de superconteneurs, les galeries de dépôt seraient remblayées. Après le placement des déchets et le remplissage des galeries de dépôt, l'installation de dépôt peut rester accessible pendant un certain temps, avant d'être entièrement isolée du monde extérieur. L'argile veille à ce que les matières radioactives se libèrent très lentement. Le jour où elles atteindraient la biosphère, elles seraient suffisamment affaiblies et ne seraient plus dangereuses.